C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir à travers la présentation de ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Les déplacés du site Kingo's et de l'ISP dans la ville de Bounia ont retrouvé leur sourire grâce à l'aide alimentaire de l'entreprise Mon Gabaon. Le gouverneur militaire de Litori a procédé à la distribution de ses dons en faveur des 6 000 ménages, suivez ce reportage. C'est une bouffée d'oxygène pour les 25 838 déplacés installés au site de Kingo's et de l'ISP Bounia, situés à l'entrée nord de la ville de Bounia. C'est après 13 mois depuis le désengagement du programme alimentaire mondial. Pas mais en sigle, c'est vendredi 30 mai courant. Ces demi-nuis ont réussi une assistance composée essentiellement de haricots, farine de maïs, l'huile végétale et le sel. Pour cela jeter en soi leur degré de vulnérabilité observée même sur leur visage. C'est un geste de générosité de l'entreprise Mon Gabaon, un motif de joie pour les représentants du déplacé. Cette aide est venue au moment, au portail. Une belle fierté du monde, une donne que ce qu'elle a, en tout cas Mon Gabaon, aujourd'hui a sauvé à assister sur ces pensées. Nous en sommes très reconnaissants. Dans son lieu à cette action caritative du compatriote Joseph Akili Mali, Le gouverneur militaire de l'Utourie, le lieutenant général Bouyankachemadjouni, a rassuré ces personnes sinistrées de l'engagement de l'administration militaire pour imposer la paix. C'est l'ensemble de l'Utourie en vue de leur permettre de regagner aisément leur village. C'est un problème de peur, un problème de réconciliation. Tout le monde a le droit d'aller où il veut, seulement il faut suivre les règles. Et donc je demande à ceux qui sont là, ceux qui continuent à perpétuer cette violence, d'arrêter. Seigneur Lanky, l'entreprise Mon Gabaon essaie d'accompagner le gouvernement provincial et national dans plusieurs actions de développement. En ville de Bouyankachemadjouni et ses environs, cette assistance sociale renforce davantage son partenariat avec l'Etat congolais. Après une année de pénurie d'eau, la population d'Irimou a de nouveau accès à l'eau potable. Un groupe électrogène a été mis en place pour faciliter la tâche. Nous sommes ici en territoire du Roumou. Le village fantôme, les incendies de véhicules et leurs marchandises, les ambiscailles ponctuées à une criminalité aiguille, les enlèvements et règlements de comptes laissent désormais place au développement endogène et exogène depuis que les forces armées ont restauré l'autorité de l'Etat. Aujourd'hui, finit le calvaire de la population de Cheffoli, du territoire du Roumou, l'eau potable coule à nouveau dans les robinets de la région des eaux. La dotation de ces groupes électrogènes de 20 KVA avec 28 chevaux, élèves du commandant des opérations et gouvernement militaire de l'Etat, le lieutenant général Bouyankachemadjouni, l'administrateur militaire du Roumou, renseigne qui l'exécutif provincial a tenu sa promesse faite lors de sa dernière itinérance à Iroumou. Ces derniers jours sont caractérisés par les inaugurations et c'est l'année qu'elle n'a va bien. Le chef de la chefferie de Moubala ainsi que la population locale remercie le gouverneur militaire pour sa promesse. L'eau, c'est la vie. Je suis contente parce que nous avons à présent de l'eau. Merci au gouverneur que Dieu le bénisse. Notons que le fait de voir l'eau potable couler à nouveau vient s'ajouter. Aux nombreux efforts dont la reconstruction des structures sanitaires et scolaires à cette période de l'état de siège dans les cadres de PEDEL, sa 45 territoires faisant ainsi du territoire du Roumou, un oasis de paix où les beaux-vivres ne présagent aucun doute. L'Université libre de Pays de Grand Lac et l'Université de l'Espoir de Bujumbura se mettent d'accord pour collaborer dans les domaines scientifiques. La cérémonie marquant cet accord a eu lieu hier jeudi 30 mai à Goma. L'Université libre de Pays de Grand Lac, ULPG L'Goma, a signé ce jeudi 30 mai 2024 un contrat de partenariat avec l'Université Espoir d'Afrique de Bujumbura. Ces deux universités appartenant à l'église protestante s'engagent entre autres à valoriser le patrimoine scientifique dans les domaines des recherches tels qu'ils sont organisés dans les deux établissements, garantir la mobilité des professeurs et étudiants à tous les niveaux. Réaliser ensemble ou séparément toute action pouvant concourir à la bonne exécution du présent accord, cadre de partenariat dans les limites de leur domaine des compétences respectives. Et enfin instituer et maintenir un cadre permanent d'échange et de construction. Pour les recteurs de l'Université Espoir de l'Afrique de Bujumbura, le révérend docteur Nitunga Servilien, ces contrats rassurent une formation conforme à l'éthique chrétienne. Nous voulons travailler ensemble, nous voulons nous renforcer naturellement pour impacter la sous-région en produisant des leaders de qualité, des leaders qui sont prêts à servir avec intégrité. Nous allons partager les expériences, l'Université libre du Pays de Grand Lac et l'EPTUGL, mais vice-versa parce que le Burundi a aussi, l'Université de l'Afrique a aussi été professeur de qualité, formé dans différents domaines, et ces professeurs pourront être utiles aussi à l'Université libre du Pays de Grand Lac. Il faut dire que ces contrats ont une durée de cinq ans renouvelables. Benamanda cite où s'effectuaient les travaux de la route numéro 1 dans la province du casset central, a été inspecté par le bureau de l'Assemblée provinciale de cette province, avec à sa tête son vice-président, Kankoukabamba, Papy Noël. Il a été question pour la représentation provinciale de se rendre compte de l'avancement des travaux de construction de cette route salvatrice pour les cassets centrales, après un échange d'environ 30 minutes avec l'équipe technique de l'entreprise Araba Contractoz, qui exécute ces travaux. Honorable Voltaire Chibouaboua, président de la commission d'aménagement du territoire, infrastructures et travaux publics de l'Assemblée provinciale, salue la reprise de ces travaux. Et c'est là, après le lobbying mené par l'organe délibérant, a-t-il fait savoir ? Les travaux ont été suspendus par notre adécesseur. Aujourd'hui, les travaux ont recommencé. Nous avons vu nos frères de l'Égypte du Travail de l'Arabe Contractor et s'avancent mieux. Que la population soit tranquille, bientôt, les travaux vont arriver jusqu'au niveau de Notre-Dame. Ce qu'ils attendent, les bitunes qui vont arriver incessamment. La difficulté, c'est pour que les bitunes qui sont de Kinshasa arrivent ici. Le problème majeur, c'est au niveau des moulins étalés. Et même, nous avons automatisé ça. Nous leur allons demander de créer la l'autorité provinciale. Ils vont se mettre au travail lundi-mardi. La lettre va venir et l'autorité provinciale va s'adresser à Pédecoeur pour que la solution soit là. Pour sa part, Michel Routor, directeur technique de l'Arabe Contractor, précise que la phase début d'image de la route interviendra au mois d'août prochain. Chaque jour, on a des travaux, on a des ateliers. On a des ateliers pour la coche de base, des ateliers pour les bitunes, des ateliers pour les tirassements, les blés ramblés, la coche de fondation, la coche de forme, tout. On travaille. D'ici trois mois, on peut arriver à Notre-Dame avec la coche de base. On va commencer le petit ménage de la route vers moins d'autres. On a noté dans la suite de cette délégation la présence du vice-gouverneur de province, Marte Makitan Fouamba et les autres membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Le gouverneur de la province du Quilou a reçu la délégation de la direction générale de l'Office des routes pour faire l'état des lieux de Bac qui doivent être réhabilités. Suivez les détails dans ce reportage. Parmi les audiences accordées ces jeudis par le gouverneur du Quilou, Félicien Kiwaï Moadi, figure celle de la délégation de l'Office des routes du niveau national, conduite par Maître Harold. Durant un temps récord, la délégation aï d'abord à présenter ses civilités auprès de l'autorité et expliquer l'objet de cette mission mandatée par la direction générale de l'Office des routes qui vise principalement à faire l'état des lieux des différents Bac des traversées, mais également revoir à la hausse les prix des traversées Bac. S'ennuire à la population, comme l'indiquent ici Maître Harold au sortir de cette audience. La première des choses, c'est que lorsque vous êtes en séjour dans une province, vous êtes obligés par rapport au jugement de présenter vos civilités à l'autorité. La première raison pour laquelle nous sommes réunis ici dans l'autorité commerciale. La deuxième raison, c'est de venir informer l'autorité par rapport à la mission. La deuxième raison, c'est de venir informer l'autorité commerciale. La première raison, c'est de venir informer l'autorité commerciale et l'autorité commerciale. La deuxième raison, c'est d'ailleurs. est utile à l'application locale. Mais aussi, c'est le degré de dépenses engagées par le prix des routes que Sévacarie va traverser font que le prix des traversées ne répondent plus aux dépenses engagées en amont par le prix des routes. Et parce que c'est une matière de collaboration, il fallait avec l'autorité provinciale voir dans quelle mesure fallait-il mettre des modalités en place pour, de manière concertée, revoir légèrement à la hausse le prix des traversées. Mais pourquoi revoir à la hausse le prix des traversées BAC pendant que l'Office des routes n'est pas un service générateur de recettes ? Le chef de la délégation explique. Le prix des routes n'est pas un service générateur de recettes, mais l'outil des routes est le service de la population. C'est notre objet social dans la mesure où les petites recettes qui doivent être faites sont canalisées directement à l'achat de carburant, à la facilitation des traversées de la population, et il y a la canalisation. Nous ne voulons pas nous comparer ou changer notre mission pour devenir une régie financière, mais nous sommes là pour adapter les capacités aux besoins pour servir la population. Ces missionnaires du directeur général de l'Office des routes, professeur Jean-Noki Kangala, ont que quelques jours pour mettre en œuvre cette décision de l'Office des routes. Plusieurs actions à impact visibles ont été réalisées sous l'initiative du gouverneur du Quilou. Les jeunes communicateurs Fachi Vant ont félicité le gouverneur Félicien Kiwaya pour toutes ses réalisations. Suivez d'autres précisions dans ce reportage. Nous sommes le groupe des communicataires Fachi Vant, cela veut dire les communicataires du chef de l'État Félicien Kiwaya pour tous. Vu que nous sommes ici à la province de Quilou, précisément à la ville de Valoudou, on a découvert les actions concrètes du gouverneur Aï de notre province. Et cela ne nous a pas laissé silencer, nous sommes venus auprès de lui pour d'abord lui féliciter, pour l'encourager. Parce que la fois que nous avons la ronde de la ville, on a compris qu'il y a une touche nouvelle qui est en train de se mettre chez nous ici, à la ville de Valoudou. Même partout dans les quatre coins de la province du Koulou, il y a des actions qui l'ont été déposées. Et nous avons voulu lui voir pour l'encourager et prendre en gros plusieurs de ces actions que nous, on n'en a pas pour en parler encore. Afin que les autorités de la République sachent que dans notre province, il y a un visionnaire qui est en train de mettre en place la vision du chef d'État Félicien Kiwaya. Ne perdez pas encore l'espoir, les autres viendront là pour mettre quelque chose de bien à notre intérêt. Aujourd'hui, il y a quelqu'un dans notre province qui connaît, le papa Félicien Kiwaya, le gouverneur Aï, qui est en train de travailler pour rendre noble la vision du chef d'État ici à la province de Koulou. La fois que je ne s'en étais pas ici, mais aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer, il y a des choses nouvelles qui sont en train d'être mises en place. Et nous croyons que non, dans les jours à venir, notre province sera la meilleure province de la République démocratique de Koulou. Avec la vision nouvelle qui est implantée par le gouverneur Aï, que nous félicitons en passant. La nomination de son Excellence Marc Ekila a été célébrée à travers une carnaval qui a connu la participation de nombreux agents des établissements publics. D'autres détails dans ce reportage. La journée de ce mercredi 29 mai 2024 a été marquée à Guémena dans le Subangui par un grand carnaval organisé par les établissements publics de formation professionnelle et métiers conventionnés à Sibel Bayekoli, sous la houlette du coordonnateur national, le chef des travaux Tati Bikambakbalé, en mission officielle à Guémena. Et ce, pour célébrer la nomination de son Excellence Marc Ekila à la tête du ministère de la formation professionnelle et pour lancer au point de chute à l'immeuble Congo Voice de l'honorable Saint-Goumaté-Mongo Nemosaï, la session modulaire de formation en sciences et techniques documentaires dans la province du Subangui. Cette cérémonie, où l'on notait la présence des autorités provinciales, de FPM, dont le directeur provincial, l'IPP et le DIPRO-CNAS-CPEF, était marquée par la remise des listings de travail de 2 500 agents mécanisés et aussi par l'exposition dans des stands des produits des différents centres de formation professionnelle et métiers, désormais sous la gestion du coordonnateur provincial Enoch Ndapwe-Kambo. À l'issue de la cérémonie, le manager de la Sibel Bayekoli s'est confié à la presse pour féliciter le ministre et pour exhorter les agents nouvellement engagés. Écoutez, c'est une grande joie. Une joie qui a coïncidé en même temps de la nomination à la tête du ministère de la formation professionnelle et métiers. Son excellence, Jean-Marc Ekila, comme ministre, l'Asbel Bayekoli a doublé sa joie. Au-delà de l'itinéraire que nous avons tracé pour notre journée pédagogique, nous sommes allés au-delà. Grand merci aux fils et filles d'ici d'Oubangui qui ont rendu utile et qui ont donné sens à notre travail sur le terrain. Journée porte ouverte dans les territoires de Kasinga. Le président de l'Assemblée provinciale du Okatanga a séjourné dans cette partie du pays. Michel Kabwe a été ovationné par la population à son arrivée. En marge de la journée porte ouverte, une première de cette nouvelle législature qui sera organisée par l'Assemblée provinciale du Okatanga ce vendredi 31 mai 2024 à l'école Murano. Une politique de proximité prônée par le président de la République, Félix Antoine Tsegué de Tchilombo, peuple d'abord, le président de l'organe délibérant du Okatanga, l'honorable Kabo-Momba-Michel, a foulé hier soir le sol du territoire de Kasinga situé à plus ou moins 219 km de Lubumbashi. Aussitôt arrivés, les habitants de cette partie de la province, mobilisés comme un seul homme, une marée humaine composée de militantes et militants de l'UDPS et plusieurs autres partis membres de l'Union Sacrée, ainsi qu'anonymes, ont réservé un accueil chaleureux digne du président de la première institution en province ainsi que des députés provinciaux. Ce geste marque un attachement à la population locale. Après le mot de bienvenue dit par l'administrateur Barthélémy Kibwe Kabuita, l'honorable président a remercié la population pour laquelle lui réservait et a invité le territoire de Kasinga à s'aligner derrière le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tsegué de Tchilombo, pour mettre hors d'état de nuit tous les ennemis de la paix et surtout ceux qui alimentent la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Par cette visite, le lien est donc scellé entre l'Assemblée provinciale de Jokatanga et le territoire de Kasinga. Le maire de la ville de Lubumbashi était sur les terrains et il a sionné le rue de la ville de Lubumbashi pour sensibiliser la population à la propriété. D'autres détails dans ce reportage avec Alain Bicay. L'opération Gardons notre ville propre se poursuit sans embâche dans la capitale que préfère. Le jeudi 30 mai, les maires de la ville intermaire honorable Tounda Tchansa étaient sur le terrain pour superviser les travaux d'assainissement et faire régner l'ordre et la discipline. Sur l'avenir Lumumba, à la hauteur du marché Mousset Laurent-Désiré Kabila, la première citoyenne de la ville a assisté à l'évacuation d'une montagne d'immondices qui était à ce silo de transit. D'autorité, Joyce Tounda a instruit à l'administrateur de ce marché de mettre la main sur toute personne qui osera jeter les immondices à cet endroit. Non loin de là, les trois magasins dont l'heure de venture, loger les immondices et un restaurant de fortune, ont été scellés. Question de protéger les habitants de cette ville contre les épidémies. Poursuivant sa ronde, la dame des fêtes de Lubumbashi a contré les ténanciers des magasins à Asseigneur devant leur milire et vidé leur poubelle. Après plusieurs avertissements, les transporteurs des sables exercent illégalement au croisement des routes, l'Ikasi et Kasinga ont été délocalisés des forces vers les parkings officiels. Dans un autre registre, l'honorable Joyce Tounda a reçu en audience une délégation du parti politique inaffaire et l'est venue faire part au numéro 1 de la ville de Lubumbashi, la désignation de Mireille Massang-Moulog comme présidente intérimaire de ce parti jusqu'à la tenue du prochain congrès. L'Assemblée générale des responsables des soins de santé du réseau catholique présidée à Tchikapa dans la province du Kassai par Mgr Pierre-Célestin Tchitoko Mamba, évêque de Luebo, avait pour thème amour et fraternité dans le réseau. Des précisions dans ce reportage. Du 28 au 30 mai 2024, les diocèses de Luebo a organisé une Assemblée générale de responsables des établissements des soins de santé du réseau bureau diocésain des offres médicales de Luebo avec pour thème amour et fraternité dans les réseaux BDOM. Cette réunion a été présidée par son Excellence Mgr Pierre-Célestin Tchitoko Mamba, évêque de Luebo, qui par ailleurs s'inscrit dans le cadre des redévabilités, échanges et partages d'informations relatives au fonctionnement des structures sanitaires catholiques de Luebo avec pour objectif contribuer au renforcement du système de santé grâce à une évaluation minutieuse de la situation sanitaire dans les réseaux. À la clôture de cette Assemblée générale, Pierre-Célestin Tchitoko Mamba a dit une messe exhortant les prestataires de santé, le partenaire et autres de suivre la parabole des bons samaritains tirés de l'Évangile Saint-Luc au chapitre 10. Satisfait du travail abattu par Caritas Développement, l'évêque Tchitoko a béni deux dix plantes cruzeurs qu'un pas neuf acquis par Caritas Développement Luebo pour faciliter la mobilité des agents et cadres. Les clés de contact ont été remises aux coordonnateurs à d'intérim. De son côté, Dr. Constantin Mwambakapoukou, directeur BEDOM Luebo, a remercié tous nos partenaires de santé et le prestataire des soins de santé et le responsable d'idiocese de Luebo pour leur participation à ces assises. À l'Assemblée nationale, les caucus du Kulou militent pour les intérêts de leur province. Ils viennent de mettre en place un comité qui sera dirigé par l'honorable Sakata. Les élus du Kulou ont promis de travailler pour le bien-être de la population du Kulou, en particulier et de la population congolaise en général. Suivez. Le caucus du Kulou s'est réuni en ce jour et a désigné un nouveau comité qui est composé de l'honorable Sakata comme président, l'honorable Jolie Yama comme vice-présidente et l'honorable Boranga Tawaba, Jean-Claude, comme rapporteur. Comme vous le savez, les caucus provinciaux sont des faits privés qui sont là pour défendre les intérêts provinciaux. Et comme vous le savez, actuellement, l'intérêt primordial qui se pose, c'est celui de la formation du gouvernement où la province ne s'est retrouvée que de manière marginale. Et c'est une première depuis l'indépendance. Mais il y a beaucoup d'autres questions qui se posent, des questions de la Kobola, l'élection également à Massima Nima pour installer un gouvernement provincial qui va aider nos populations à aller de l'avant. Nous sortons, c'est vrai, d'une réunion du caucus des élus du Congo central. Il était question pour nous de nous retrouver ensemble pour définir le cadre de notre caucus. Nous avons mis en place un comité qui va devoir conduire le caucus du Congo central. Et nous nous sommes assignés des objectifs, lesquels objectifs ne pourront être atteints qu'en travaillant ensemble. Et c'est comme ça qu'au nom de notre caucus, parce qu'il s'agit là d'une structure qui va régir les différents élus de différents territoires et villes du Congo central. Nous allons travailler la main dans la main pour l'intérêt de la nation en général et de la province du Congo central en particulier. Nous étions pour autant honorés de voir une des filles de la communauté Congo être élevée au rang de première ministre. Il faudra noter qu'elle est la première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Dans l'ensemble, nous saluons la présentation de ces gouvernements. C'est un bon casting que nous allons accompagner pour permettre à ce que le travail soit fait et que la population retrouve sa part comme il se doit. Les experts de l'enseignement et de la santé sont en plein travaux des révisions du programme national de l'éducation à la vie. Ceux grâce au soutien de l'UNESCO, Christine Lézot pour les détails. Les activités d'évaluation et de révision du programme national de l'éducation à la vie familiale et des autres outils pédagogiques y relatifs à l'ordre du jour au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ils participent à ces activités lancées le 30 mai dernier, les cadres du secteur de la santé et de l'éducation, des experts en élaboration des programmes et outils pédagogiques, des spécialistes du système des Nations Unies et organisation internationale en matière des droits humains, des santé sexuelle et reproduction des jeunes et adolescents du genre et violences basées sur le genre, du handicap, du VIH, SIDA et autres. Occasion pour les représentants de l'UNESCO de remercier tous les participants. Ce programme vise à adopter les enfants et les jeunes de connaissances, de compétences, d'atticules et de valeurs qui leur permettent de réaliser leur santé, leur bien-être et leur dignité. Après un travail réalisé par les experts de différents secteurs, ainsi que de l'EPST appuyé par l'UNESCO, que les travaux de ces assises qui commencent ce matin produiront un travail de haute facture au regard des attentes et des enjeux de l'heure. Cela pour l'épanouissement harmonieux de notre jeunesse. Tous les intervenants ont précisé que les enfants envoyés trop jeunes à l'école, ils y restent pratiquement jusqu'à l'âge adulte. De ce fait, l'école joue un rôle important dans l'éducation. Il est donc légitime que les contenus d'enseignement et les pédagogies pratiquées soient une préoccupation majeure des citoyens et des responsables politiques. Ils ont été formés pendant trois mois dans deux filières, auto-école et électricité panneaux solaires dans les centres d'Ombosco. Les jeunes venus de la commune de Massina-Yengalim ont bénéficié de brevets. Pour marquer la fin de la formation, c'est la coopération allemande qui a financé ce projet en collaboration avec le ministère du Plan, Noudi Chimendondo, dans ce reportage. Une classe moyenne forte passe par la formation de jeunes pour une main-d'oeuvre qualifiée dans le cadre du programme de prévention de la violence juvénile PVG en sigle exécuté par l'ONG GAD. Un nombre important de jeunes a été récruté pour une série de formations dans deux filières spécifiques, notamment l'auto-école, l'électricité panneau solaire, de jeunes issus des deux municipalités géographiquement extrêmes, le commune de Ngaliema et de Massina. Ce sont des jeunes qui ont voulu apprendre un métier et qui sont contents, qui sont contents de l'avoir et je sais qu'ils vont aller maintenant chacun s'insérer dans la filière dans laquelle ils ont été formés. La collation est la remise de brevets aux jeunes bénéficiaires de 15 à 30 ans qui ont été formés pour les prévenir à la violence juvénile. Des jeunes qui côtoyaient autrefois les gangs, les mouvements de Koulouna, mais aujourd'hui, ils ont été rendus capables d'apprendre un métier. Cette activité fait suite à une série de formations que nous avons organisées de trois mois et il y a beaucoup d'autres qui ont déjà fini. Et aujourd'hui, nous sommes là pour ces deux filières qui restaient, mais bientôt, nous allons encore commencer la deuxième promotion et la troisième promotion. Par ailleurs, ces programmes financés par la coopération allemande par le trichement du ministère du Plan qui est arrivé en sa deuxième phase équivalent à la deuxième promotion au centre d'Ombosco a été sanctionné par la remise de brevets aux récipients d'air. Ils sont stagiaires de l'école militaire. Ces apprenants sont venus à Kuntiasa dans les cadres d'une visite d'études. D'autres précisions dans ce reportage. Le stagiaire de la septième promotion de l'école supérieure d'administration militaire ESAM ont effectué ce jeudi 30 mai 2024 une visite d'études à Pullman Hotel dans la commune de la Gumbia, Kinshasa. Cette visite a permis aux stagiaires de concilier la théorie à la pratique dans les cadres du module sur la restauration. Sur les liens, les stagiaires de l'ESAM ont reçu les explications sur la restauration collective et commerciale de M. Jérôme Cartayer, chef d'exécution de toutes les cuisines de l'hôtel et de Mme Magali, directrice de la restauration. Le stagiaire de l'ESAM a ensuite visité tour à tour la cuisine satellitaire, la terrasse au capi et la cuisine centrale de l'hôtel. A la fin de la visite, le commandant de l'ESAM, le général de brigade Kakenza Kakenza Jean-Claude, chef de la délégation a remis les cadeaux responsables de la restauration de Poulman-hôtel. Notre visite, c'est délicat venir visiter les cuisines d'un si grand hôtel, ce n'est pas toujours facile. Vous avez accepté, merci beaucoup. Le commandement de l'école a prévu quand même quelque chose pour ça. C'est bon. Je voulais remercier pour ce que vous avez fait pour nous. C'est très gentil. Vous allez garder ça dans vos bureaux. Ça va vous rappeler les âmes. Une séance photo souvenir a clôturé la visite. La nomination de Guylaine Niembo, directeur des cabinets du chef de l'État au poste des vice-premiers ministres, ministre du Plan, a été saluée par les habitants des Calémi. Suivez les détails dans ce reportage. Annoncée à des heures du matin hors de Kinshasa, cette nouvelle de la nomination du patriarche Guylaine Niembo, ancien directeur des cabinets du chef de l'État au poste du vice-premier ministre du Plan et de la coordination de l'aide de développement est une totale de satisfaction. C'est une éphorie non seulement au marché qui s'ébouille mais aussi sur le marché qui tchanga. D'une autre part, ici, nous sommes des vôles et militants du régroupement politique à ABG, action audible pour la bonne gouvernance. Ces combattants de l'ABG font savoir que cette nomination de leur autorité morale témoigne la confiance du chef de l'État. Nouris Moulongo est coordonnateur de la DG Taganica. Félicitations pour votre nomination au poste de vice-premier ministre, ministre des Plans et coordination à l'aide au développement de la République démocratique du Congo et remerciement au chef de l'État pour sa marque de confiance. Par cette occasion, dans une réception vespérale, organisa l'occasion de cette nomination du patriarche de Guylaine Mbou, l'intelligence et la sagesse au service de la nation, les honorables des députés membres de l'ABG Kalunda Cantala Joseph Barnaby et Irène Bonzingo se sont honorés. Nos impressions sont celles de grande satisfaction et surtout de profonde reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État, son excellence Félix-Santouan Tisset-Kébi qui a renoublié encore sa confiance en la personne de son excellence Guylaine Mbou. Ça n'est fini avec ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi. Nous déduions ce journal à notre réalisateur Patrick Bapuila Yamoulamba qui souffle une bougie de plus que l'éternel puisse les garder. Restez branchés. Nancy Odiah va vous informer tout à l'heure à 20h. Merci et au revoir.